Écoute, moi j'aime bien qu'on m'agresse dès le matin comme ça. Quand on m'agresse dès le matin comme ça, j'ai encore plus la pêche. Oui, je n'ai pas compris. Ça y est, il pleut. Mais c'est bien ma veine, quoi. C'est bien ma veine, expression des années 80, qui reviendra à la mode, ou pas. C'est bien ma veine. Mais qui dit encore ça, quoi. C'est bien ma veine, qui dit encore ça. Mais il y a des expressions comme ça qui reviennent à la mode, il y a des expressions qui repartent. Il y a des expressions comme ça qui sont un petit peu ringard. Hé, mais attendez, c'est des gros grelons en fait. Qu'est-ce que c'est que cette pluie ? Qu'est-ce que c'est que cette pluie ? Attendez, je vais me mettre à l'abri. On va dire, non, pas sous un arbre, avec un orage, tu risquerais de te faire griller. Mais il n'y a pas d'orage. Je suis Sion. Je suis Sion. Non. Je ne suis pas Sion. Je suis Lionel. C'est quoi les choses qu'il fait pour être bien ? En fait, il y a beaucoup de choses. J'en parle beaucoup sur la signe de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, l'énergie à avoir. Il est long l'hiver, tu m'étonnes. Je vais chausser mes skis là, si ça continue. Allez, je continue un petit peu par là. Là, normalement, il devrait y avoir des bugs. Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi, moi. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre le pont. Là, je vais faire un truc de malade. Je vais prendre l'escalator. Je vais prendre l'escalator. Oui, alors, laguer, tu vois, j'ai appris ce que ça voulait dire hier. Ça veut dire quoi ? Laguer. Regarde, c'est l'escalator. Hop. Je prends l'escalator. C'est cool. Voilà, hop. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les replays, ça ne bug pas. Ça ne bug pas dans les replays. Donc, vous pouvez, avec votre connexion, voir le replay sans aucun problème. Je vais faire aussi des podcasts qui seront des espèces de petites prises de conscience. J'ai remarqué que de plus en plus, les gens sont pressés. Ils n'ont plus le temps pour des formes à long. Et comme ils n'ont plus le temps pour des formes à long, ils passent à côté de plein de contenu. Plein de contenu intéressant. Tout ça parce que les vidéos durent 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il y a même des gens qui ne regardent pas des conférences parce que c'est trop long, parce que la forme n'est pas top. Alors, j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé à vous, donc. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire un format intéressant qui peut à la fois donner de la valeur et en même temps faire en sorte de capter l'attention des gens. Ça serait intéressant peut-être de faire des espèces de ce qu'ils appellent les Québécois, des petites capsules, des petites capsules de prise de conscience qui seraient intéressantes pour vous, de manière à penser au niveau supérieur. Comme dirait Martin Latulippe. Martin Latulippe qui est un coach, un développement personnel qui vient du Québec et qui pourrait vous le dire encore mieux que moi. Les podcasts, donc, feront entre 2 et 3 minutes. Vous allez pouvoir télécharger les podcasts au jour le jour ou à la semaine de la semaine. Je ne sais pas encore quel sera le rythme pour l'instant, messieurs dames. Mais une fois que vous avez téléchargé, vous allez pouvoir l'écouter. Et comme ça fait 2-3 minutes, vous allez avoir pléthore d'informations. C'est ça. 2 minutes, il faut être précis et aller à l'essentiel. Lorsque j'ai fait, je me suis rendu compte que c'était un concept intéressant quand j'ai fait mes vidéos de maths. Quand j'ai fait mes vidéos de maths, j'ai appelé ça 3 minutes pour comprendre. Vous pouvez aller voir ça sur plusbelleslesmathes.com et c'est un vrai challenge pour moi parce qu'il va falloir que je trouve du contenu, que j'attende que les pompiers passent parce que vous n'entendez plus. Oula ! Oui, oui, je passe avant. Je me suis fait engueuler. Forcément parce qu'il voulait passer et il fait une paraîtresse. Donc 2-3 minutes, faire en sorte d'expliquer les choses en 2-3 minutes, en allant à l'essentiel, ça c'est un vrai défi pour moi. C'est un vrai défi que je vais relever de manière à vous expliquer les choses. Juste une prise de conscience. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une phrase que j'ai lue dans un bouquin, ça peut être une discussion que j'ai eue. Et tout ça, ça va faire en sorte de faire des petits podcasts très rapides que vous allez pouvoir télécharger, que vous pourrez écouter à loisir sans aucun problème de connexion. Vous aurez juste besoin d'une chose, peut-être un lecteur MP3, qui soit chargé de la batterie, des écouteurs, plutôt ce genre parce que dans le métro, il y a beaucoup de bruit et je vais faire en sorte d'avoir un son propre, mais malgré tout. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir écouter quand vous voulez, quand vous le désirez. J'aurai des titres bien précis pour que vous puissiez les rechercher avec des hashtags bien précis qui vous permettront de retrouver très rapidement chaque podcast si vous l'avez loupé. Et bien, il n'y a plus de pluie. Oui, mais tu ne parles que de toi, pas des autres. Tu as fait le même reproche à Anna ce matin. De qui veux-tu que je parle ? Est-ce que tu veux que je parle de Rosa Parks ? Rosa Parks, qui était une couturière noire américaine dans les années 60, qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a permis de faire cesser le côté ségrégationniste, pas facile à dire, aux Etats-Unis. Rosa Parks, non, ici c'est à côté de la tour Eiffel. Voilà, à côté de la tour Eiffel. Et Rosa Parks, en fait, vous savez qu'à l'époque aux Etats-Unis, dans les années, non c'était les années 50, entre 55 et 60, Rosa Parks, oui, donc en fait, elle était dans un bus et on lui a dit, parce qu'à l'époque, les Noirs américains devaient aller à l'arrière du bus, non pas à l'avant, et elle, elle était à l'avant. Et on lui a demandé de sortir de ce bus parce qu'elle était à l'avant. Et il fallait qu'elle sorte et qu'elle aille à l'arrière du bus. Elle a dit, non, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Du coup, elle a eu des problèmes avec la justice. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un pasteur, du nom de Martin Luther King, a organisé une marche pour manifester contre ça. Et du coup, vous connaissez la suite de l'histoire, il y a The Dream, etc. C'est Rosa Parks qui a été l'inspiratrice de Martin Luther King et qui a permis de faire cesser cette loi ségrégationniste. Est-ce qu'il y a des filles folles de moi qui m'écrivent ? Pourquoi t'as l'impression que je suis un sex-symbole ? T'as l'impression que je suis quelqu'un qui fait... qui crée des émeutes ? Non, je te rassure. Non, non. Les Sarah Killer reçoivent plein de lettres d'amour. Pourquoi pas toi ? Parce que... Alors, les Sarah Killer, c'est... Ça, je ne savais pas. Elles écrivent encore des lettres. Elles écrivent encore des lettres, vraiment. Je ne sais même pas si elles écrivent encore des lettres. Les lettres d'amour. Il y a longtemps que les lettres d'amour, ça ne se fait plus, non ? Je ne sais pas. Alors, la loi d'attraction, il y a deux approches. Il y a l'approche spirituelle et l'approche scientifique. L'approche spirituelle, vous allez voir que, en fait, tout ce que vous allez demander, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, va vous la porter sur un plateau si vous croyez vraiment. Et l'approche scientifique de la loi d'attraction, c'est plutôt sur le SAR, ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Réticulaire, salut Fred ! Le système d'activation réticulaire qui vous permet de vous focaliser sur une seule chose. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, avoir, je ne sais pas n'importe quoi, une belle voiture, vous pensez tout le temps à cette belle voiture, votre cerveau, en fait, il va filtrer toutes les informations qui vont avoir trait à cette voiture. La couleur, la taille, comment vous la procurer, est-ce qu'il y a des nouvelles promotions, est-ce que vous allez pouvoir avoir cette voiture dans deux mois, trois mois, six mois, un an ? Est-ce que vous allez voir des magazines sur cette voiture ? Est-ce que vous allez entendre quelqu'un parler de cette voiture ? Si vous êtes focalisé là-dessus, votre cerveau, il va te focaliser comme ceci. Ça, c'est l'approche scientifique et l'approche spirituelle. Elle est beaucoup plus écriée dans tout le monde du développement personnel. Et entre autres, lorsqu'on parle de gourou, lorsqu'on parle de pseudo-science, lorsqu'on parle d'Ipak Chopra, etc. Là, elle est, voilà. Donc moi, je vous dis, il y a deux approches. Il y a l'approche spirituelle et l'approche scientifique. Et quand on mélange les deux, c'est-à-dire quand on croit à quelque chose et qu'en même temps, on a cette approche scientifique, je pense que ça peut vraiment cartonner, ça peut vraiment faire des miracles. Tu te poses trop de questions. Ce n'est pas que tu te poses trop de questions, c'est que je pense que tu ne te poses pas forcément les bonnes questions. Je vous conseille un livre très intéressant de Béatrice Milettre qui s'appelle « Les bonnes questions à se poser pour avancer dans la vie ». Je répète, « Les bonnes questions à se poser pour avancer dans la vie ». « Les bonnes questions à se poser pour avancer dans la vie ». Je suis en train de finir « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. J'en suis au métaprogramme. C'est le chapitre 6, je crois. Les métaprogrammes. Et alors là, c'est une véritable claque sur la communication, sur la façon de communiquer, sur la façon de parler aux gens. Une véritable claque, mais comme je n'ai jamais eu. Alors tout à l'heure, il pleuvait. Maintenant, il fait beau. Je n'ai pas pris mes lunettes de soleil, mais mon parapluie, tout va bien. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, comme vous êtes la personne la plus importante au monde, je vous demande de vous traiter en première classe. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !